Musique Hello tout le monde c'est Moron, comment allez-vous ? Moi je vais bien se retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie du tuto CTX Qui est la création du serveur de virtualisation et le gestionnaire de machines virtuelles Donc on s'était arrêté pour la première partie sur la fin de l'installation du serveur Ici on se retrouve donc pour le téléchargement de l'application via le serveur directement local Et on va dire pas forcément la découverte du panel parce qu'il y avait quasi rien à modifier Donc ici on retrouve l'adresse IP du serveur qui est .211 Donc moi il a été donné par DHCP pardon Et vous si vous avez donné une IP fixe vous l'aurez déjà à la connaître avant d'arriver sur ce panneau d'affichage Donc ici on se retrouve sur un navigateur avec l'adresse IP du serveur On va télécharger le Zenk Server Installer Donc 48 mots ça va sur même pas une seconde vu que ça revient en local Hop on le lance, on l'exécute, on l'installe Donc là on l'installe vraiment Genre c'est juste une application C'est pas ça qui va vous donner des malwares, des trojans, des chevaliers trop ou quoi Hop finish Et on lance l'application Donc là pour l'instant rien de très difficile Donc on va dire que là il y a une mise à jour mais on s'en bat les bip comme d'habitude Donc On arrive sur ce petit gestionnaire Donc là ici on a vraiment rien Il n'y a même pas encore le serveur de préconfiguré pour détecter les machines virtuelles Donc c'est ce qu'on va faire d'un premier pas On va ajouter un serveur Donc le serveur Le serveur si vous vous rappelez bien C'est la même adresse IP que le navigateur Donc ici on a juste à rentrer Hop l'IP Alors donc l'usure c'est root forcément Donc là l'usure on nous a pas proposé de modifier On va dire automatiquement pendant l'installation donc ça reste root Et le mot de passe c'est le mot de passe qu'on a rentré pendant l'installation Tout simplement Donc s'il n'y a pas de soucis il devrait se connecter Donc là on s'en fout on fait ok Et là nous sommes connectés sur le serveur Via l'application bien sûr Donc la chose principale qu'il faut faire avant tout C'est euh si je me souviens bien de créer un stockage Donc là en gros il va aller chercher euh Toutes les images ISO que vous disposez Donc que ce soit sur le PC Sur la machine DJ ou via le réseau Donc moi personnellement euh Au moment où je fais ce tuto Mes ISO sont euh... Sur euh... Ma Freebox donc Qui est en réseau On va aller chercher ça Donc là vous pouvez renommer euh... Vous l'appelez ISO c'est bon Donc ici il se trouve euh... Que je me trompe pas Donc moi c'est 1808 1.1 Euh... Dormément... Je vais quand même vérifier parce que... Dormément c'est ça Bon c'est très bien rangé comme vous pouvez le voir Hop Ah quoi que non ça va peut-être pas le faire comme ça C'est plutôt comme ça Là par contre il m'a pas pris mon... Mon pseudo... Enfin le nom de mon disque dur Allez détecte 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 Voilà On va faire plutôt comme ça Moi je suis sûr qu'il me prendra Le bon dossier Voilà Hop On va rentrer comme ça Par contre je dois me mettre IP Donc là vous Tout dépendra de votre endroit Où... Où sont situés vos ISO Voilà Donc là ici En gros il y a tous mes ISO Euh... Tous les ISO Comme vous pouvez le voir de Windows De... J'ai tout vraiment de Ubuntu De Freenas et tout Je pense que Freenas je vais aussi le proposer en tuto Ça peut être très bien pour ceux qui n'ont pas de NAS chez eux Mais bon je vais reparler dans un autre tuto Donc à partir d'ici On a notre endroit de stockage des ISO On a notre serveur qui tourne Et nous notre but ça sera de créer donc des machines virtuelles Donc là on va créer une nouvelle machine virtuelle Donc une UVM Forcément Il n'y a pas besoin d'être très bon en anglais Pour... Pour comprendre ça On va aller Mettons par exemple On va installer un petit Ubuntu Donc là personnellement Vu qu'il n'est pas à jour Il n'y a pas forcément toutes les distributions de Ubuntu Ni toutes les distributions de Debian Ni Windows 7 Donc généralement Pour vous emmerder Vous prenez user install major Au moins vous êtes sûr Hop... Donc là vous vous donnez un nom On va donner Ubuntu Hop... Donc là ici Il va vous demander d'aller chercher Soit... Donc de votre lecteur DVD Si vous avez vraiment une machine SD ou virtuelle Ou que vous avez programmé un lecteur DVD Si vous en avez un sur votre machine Soit dans votre endroit de stockage d'ISO Ou soit vous pouvez le faire Via euh... Booter via le network Donc là vraiment si vous avez Par exemple le serveur Fog qui tourne Ou vous pouvez aller chercher tous les ISO Vous pouvez bien entendu utiliser ça Donc moi pour ma part j'écrirai mon dossier ISO Je vais aller chercher là-dedans Et forcément Il n'y a pas Ubuntu J'avais oublié Comme quoi Il ne sait pas lire dans les dossiers Donc ce que je vais faire C'est faire ça Hop... Voilà... Pour être sûr On va qu'il détecte Et forcément Sur le réseau Ça galère On va attendre qu'il finisse de copier Désolé Bon à la limite Même pas Je pourrais même vous montrer euh... Je pourrais même vous montrer autre chose Tant pis c'est pas grave Donc vous... Je dois s'en servir Que ce soit Ubuntu Ou quelque chose d'autre Je vais prendre FreeNAS Pour moi ça pourrait commencer mon autre tuto Mais c'est pas le but Donc ici euh... Donc là on choisit le serveur Forcément on en a qu'un Donc ça va aller vite Parce que Vous pouvez créer euh... Enfin Vous pouvez avoir plusieurs serveurs Citrix Et utiliser les mêmes applications Pour euh... Lister tous vos serveurs Donc vous avez pas besoin d'installer plusieurs applications Pour euh... Faire la gestion de tous vos serveurs Une application suffit Pour plusieurs serveurs Citrix Mais bon là on en a qu'un On a pas vraiment euh... Euh... De 4 cpu et de 4 giga de ram Vous voyez que Citrix En lui-même prend à peu près euh... 860 et beau Donc euh... Quand je vous disais quand même Qu'il faut pas une machine euh... Une bourrette euh... Vous me croyez maintenant Mais bon au niveau du procédère Il prend quasi rien Donc il prend vraiment 1% de 4 cpu De la 4,4 giga Donc là vous voyez vraiment qu'au niveau des cpu C'est un linux qui tourne Donc forcément il prend pas beaucoup de... De... De puissance Mis à part au ram Mais bon je pense que tout le monde a quand même des pc A plus de 1 giga de ram Donc ici moi je vais choisir Pour l'exemple vraiment 2 cpu Mais bon après Je vous expliquerai après Il faut savoir aussi que euh... Si vous lancez plusieurs machines virtuelles Ca prend forcément Là je choisis 2 cpu Il y aura plus que 2 cpu disponibles Pour d'autres machines virtuelles Donc faut vraiment Faire en fonction du nombre de machines virtuelles Que vous voulez héberger sur le même serveur Mais ça je pense que vous l'aurez compris Donc là Pareil Je vais prendre 2 gigas de ram Donc euh... On va mettre 2048 Pour vraiment faire 2 gigas Hop Suivant Donc là Ici Il va vous demander Où est-ce que euh... Sur quel disque dur En gros hein Vraiment en gros Vous voulez installer le serveur Donc là vous faites add Donc là il me dit que Il nous reste 11 gigas disponibles Sur les 20 gigas euh... installés Donc là il dit que Il n'y a besoin que d'un seul gigas Donc là forcément On va le renommer On va marquer FreeNAS par exemple Hop Je vais lui mettre quand même un peu plus Je vais lui en mettre 10 hein C'est vraiment pour l'exemple hein De toute façon Géralement vous avez des disques de plus gros de 20 gigas Comme je l'expliquais Hop Vous faites next Là il va vous demander le network Donc la carte réseau utilisée Donc si vous utilisez un serveur dédié euh... Vous pouvez avoir plusieurs cartes réseau dessus Ça fonctionnera bien On va dire Là j'en ai qu'une Vu que c'est hébergé via mon PC Donc j'ai qu'une carte réseau Mais même si j'aurais mis sur un serveur dédié Généralement ils ont qu'une carte réseau Mais vous pouvez notamment avoir plusieurs cartes réseau Ou voire même virtualiser votre carte réseau Euh... pour en avoir plusieurs Mais bon c'est pas le... C'est pas le... Le truc qu'on recherche Voilà voilà Donc là ici on est au finish On va créer donc notre machine virtuelle On va voir qu'elle est en train de se créer en bas Et... Comme par magie Il va nous créer une machine virtuelle Dont on en a besoin via l'iso qu'on a choisi Donc là Vraiment euh... Ok donc là il n'a même pas voulu Je ne sais pas pourquoi Alors attendez deux secondes Ah non en fait je sais d'où vient le problème C'est que j'ai pas activé en fait la virtualisation Dans... Dans mon BIOS à moi Du coup il ne doit pas détecter de... De... Périphériques des virtualisations Enfin sur le PC C'est un... Une option que j'ai oublié de... De vous dire C'est que vérifiez bien que dans votre BIOS Vous avez euh... L'option de... Virtualisation Le hardware de... Virtualisation de machine Ou hardware de virtualisation Ou virtualisation tout court Pour qu'il soit bien activé Enfin disponible et activé Pour pouvoir virtualiser sur votre PC Que ce soit donc sur le serveur dédié Ou sur euh... La machine virtuelle VirtualBox Même si Comme je l'ai dit au début Je préfère euh... Une vraie machine dédiée Dédiée vraiment au serveur Donc c'était quelque chose Que j'avais carrément zappé Euh... Au tout début euh... Pour vous le dire quand même Euh... C'est vraiment une option Qui est quasi obligatoire Pour pouvoir virtualiser Sur euh... Une machine Donc vérifiez bien dans vos BIOS Euh... Bon je pense que ça se fait Depuis un moment dans les BIOS Donc vérifiez bien qu'il soit bien Disponible et activé Ça doit être hardware Virtualisation Ou virtualisation Vérifiez bien qu'il est sur Enable Ou oui hein... Euh... Suivant si vous l'avez en français Ou en anglais Votre euh... Votre euh... Votre bios Mais bon de toute façon Vous êtes quasi arrivé à la fin Je veux dire Dès que vous avez euh... Créé la machine virtuelle Elle se lance Et ça lance votre ISO Et vous avez terminé quoi Donc euh... Arrivé à ce moment là Si vous avez bien l'option d'activer Il devrait y avoir aucun soucis Mais si... Si vous avez donc cette erreur HVM is required for vise opération C'est que euh... Euh... Soit votre BIOS est pas euh... Compatible pour la virtualisation Ou soit euh... Vous n'avez pas activé l'option Dans votre BIOS tout simplement Donc euh... Après si vous avez d'autres erreurs Donc là forcément C'est qu'il y a un autre soucis Euh... Notamment peut-être de puissance Euh... Par rapport à une autre machine Déjà allumée Donc comme j'ai expliqué Si vous avez déjà utilisé 2 CPU Donc il vous en reste plus que 2 Donc n'hésitez... N'essayez même pas d'en mettre 3 Ça se lancera pas Mais bon voilà Donc euh... J'ai vraiment expliqué De... De fond en camble Là euh... Vous êtes quasi prêt euh... A... Pouvoir utiliser votre serveur De virtualisation Donc là je suis désolé Quand même que je tombe sur une erreur J'ai carrément zappé D'aller voir dans mon BIOS Pour voir s'il était active ou non Mais après ça se peut Que ça vienne aussi de VirtualBox Hein Il me semble que j'avais essayé euh... J'avais essayé à euh... J'avais essayé à Citrix C'était sur euh... Comment ça s'appelait L'autre logiciel de virtualisation Euh... Vmware Voilà J'étais sous Vmware en fait Et euh... Je pense que c'était à cause de ça Mais de toute façon Comme je l'ai dit Je vous conseille plutôt D'installer euh... Citrix Une machine DJ Que une machine virtuelle Pour virtualiser En fait c'est ça le pire quoi Vous virtualisez une machine virtuelle Donc c'est pas vraiment le truc à faire non plus Euh... Si euh... L'option est activée dans votre bios Mais euh... Voilà donc euh... Mise à part ça Comme je l'ai dit Dès que la machine est créée Elle va se lancer automatiquement Et comme si vous étiez sur un vrai PC Vous allez avoir en fait euh... Euh... Ici Donc bouge de là Donc ici à la place de ça Bah vous aurez euh... La console de votre machine Donc comme si vous étiez sur votre machine Et vous pouvez taper Et utiliser euh... Le clavier comme il faut Comme si vous étiez sur le euh... Sur un vrai PC quoi Vous aurez avoir un nouveau onglet Console Je crois pas Voici voilà Console Donc ici Donc presser on tour to login Donc là c'est parce que la machine n'est pas lancée Euh... Vous allez avoir donc l'écran Comme si euh... Vous étiez sur le vrai PC Euh... Là par exemple pour le FreeNAS Euh... Vous allez avoir le... Le... Tout le blablabla d'installation Pour le FreeNAS Donc voilà Euh... J'espère donc ce tuto vous aura plu Désolé encore pour euh... La petite erreur J'ai carrément zappé Pour cette option Euh... N'hésitez pas à commenter Partager et aimer la vidéo Si vous avez des... Des... Des problèmes Autres que euh... L'HVM N'hésitez pas à me poser en commentaire J'essaierai de... De vous répondre euh... Euh... Si vous avez besoin d'aide Pour l'installation et tout ça Si vous avez un quelconque problème N'hésitez pas à le dire en commentaire J'essaierai de vous aider Vous pourrez trouver ce tuto Sur mon forum Pour euh... Plus de détails J'essaierai tout de même de trouver euh... Souvent de réinstaller sur euh... Vmware Ou vous retrouvez une machine dédiée Pour vraiment vous montrer Pendant le tuto Écrit euh... À quoi ça ressemble Mais dont je vous ai dit Vous allez sur la console Vous voyez votre euh... Votre euh... Comment ça s'appelle Votre PC... Enfin votre ISO tourné Comme si vous étiez sur un verre PC Mais bon voilà Donc n'hésitez pas aussi A me suivre sur Twitter et Facebook Pour être au courant de mes prochains tutos Moi je vous retrouve donc Pour un prochain tuto Portez vous bien Et à bientôt !